Bienvenue dans Compta for Good, l'ARSE en action. Je suis Jean-François Cotin en charge d'un collectif au sein de l'Ordre des Experts Comptables d'Ile-de-France qui travaille pour faire avancer l'ARSE au sein du monde financier. Pour cette deuxième saison nous essayons de mettre en action les principes de la première saison et nous allons parler aujourd'hui de comment choisir et faire choisir le bon partenaire bancaire auprès de nos clients. J'ai l'honneur d'accueillir Marc Wormser qui est directeur général de la Banque Wormser Frères et acteur de l'ARSE notamment avec un podcast qui s'appelle Enquête d'impact sur lequel il y a beaucoup de choses intéressantes et enfin qui a cofondé la Banque Manager One. Bonjour Marc et merci d'être là. Bonjour. Et Léo Garnier qui est associé chez l'ITA et directeur général chez Rift, une société qui étudie l'impact des produits financiers pour apporter un peu plus de transparence auprès du grand public. Donc bonjour Léo. Bonjour. Donc merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. L'objectif de notre échange c'est de donner des clés pour les acteurs du monde financier pour choisir leur partenaire bancaire. Alors Marc moi j'aurais une première question, tu diriges une banque. les indicateurs financiers et non financiers, c'est des choses qui sont forcément régulées et contrôlées. Alors c'est quoi en gros les grandes, en grande maille, les obligations réglementaires des banques et notamment par rapport aux indicateurs extra-financiers ? Alors les obligations au niveau des banques sur les indicateurs financiers, il y en a énormément. C'est essentiellement sur la liquidité, c'est-à-dire avoir assez d'argent s'il y a des retraits et la solvabilité, c'est-à-dire s'il y a des défauts qui interviennent sur les crédits, qu'on soit capable d'y faire face. Et après il y a des obligations sur la partie fraude et lutte contre le blanchiment. Ça c'est le gros du travail qui a été fait jusque dans les années on va dire 2010. Et depuis une dizaine d'années maintenant, il y a tout un corpus réglementaire qui arrive sur les indicateurs non financiers avec pour but de faire prendre en compte au niveau des banques des critères donc ESG, environnement, sociaux et gouvernance dans l'ensemble des décisions de la banque. Donc il y a deux grandes catégories de textes qui sont sorties. Il y a une première catégorie de textes qui vont essayer de définir un langage commun pour que les banques, le régulateur, les clients, tout le monde puissent parler à peu près le même langage. Donc la réglementation, celle qui est la plus connue, c'est la taxonomie qui définit les secteurs qui sont compatibles ou non avec pour l'instant la partie adaptation climatique et changement climatique et d'autres réglementations qui poussent sur les produits financiers. On en parlera tout à l'heure peut-être définir ce qui est un investissement durable ou pas durable. Donc ça, c'est la partie langage commun. Et ensuite, il y a la partie exigence où maintenant qu'on a défini un langage commun, il est demandé aux banques de prendre en compte les critères ESG. Au début, la première partie, ça va être de le prendre en compte dans le process de risque, donc essentiellement dans l'octroi de crédit. Quand j'accepte ou non un crédit, il faut que j'ai pris en compte et étudier les critères ESG. D'accord, dans l'analyse amont, en fait. Exactement. Il y aura un travail à faire sur le stock aussi, là, qui sera assez lourd, puisque surtout les crédits qui ont été faits avant, il va falloir retravailler. Il y aura un reporting, puisqu'évidemment, notre régulateur veut toujours savoir ce qu'on fait. Donc une grosse partie sera faite aussi pour reporter l'ensemble des critères ESG à notre régulateur. Et la dernière partie, c'est qu'en fonction de tout ça, il y aura potentiellement des exigences de fonds propres supplémentaires. C'est-à-dire une banque qui va prendre plus de risques par rapport aux critères ESG devra avoir plus de fonds propres. D'accord. Donc si finalement, je dépense beaucoup de carbone, enfin si mes clients dépensent beaucoup de carbone, ça a potentiellement plus de risques et donc j'aurai des obligations par rapport à mes fonds propres pour pouvoir maîtriser ce risque et donc peut-être garder un peu plus son stock. Exactement. Aujourd'hui, il y a deux principaux risques qui doivent être pris en compte. C'est le risque physique, qui est par exemple, c'est le risque concret. Si je prête pour acquérir une maison qui est en bord de mer, dont on sait qu'avec l'élévation du niveau de la mer, elle risque d'être sous l'eau d'ici 10-15 ans, il faut que je le prenne en compte. Et le risque de transition, là c'est si je prête à par exemple, un exemple, une mine de charbon, on se dit qu'à priori, dans une économie décarbonée, il y aura des exigences trop fortes réglementairement parlant pour qu'une mine de charbon puisse fonctionner. Donc il faut que je le prenne en compte aussi. D'accord. C'est assez intéressant de voir que finalement, le monde bancaire fait son chemin. En fait, on a eu toute la question de la corruption qui maintenant est un peu derrière vous et complètement intégrée. Là, vous êtes maintenant sur la question de l'environnement et la question de la partie sociétale ou gouvernance. pour vous, mais aussi pour vos clients. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui existent sur la table. Alors moi, j'aurais une question pour toi, Léo, du coup. Comment on trouve les infos pour savoir comment est classée telle ou telle banque par rapport à ces critères-là ? Oui. Alors effectivement, c'est une question qui est difficile. Ce n'est pas évident. On ne voit aujourd'hui aucune banque qui dit « je suis la banque du monde d'hier » ou « je suis la banque d'un monde avec du pétrole et du charbon ». Non, c'est souvent des mondes de demain ou qui changent. Et donc, il faut aller au-delà de ces effets d'annonce pour rechercher, au cœur de l'ADN de chaque banque, dans quelle direction elles se sont mises en mouvement. Moi, je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi-même, soit en tant que société que je représente, soit en tant que personne physique, parce que chaque banque va avoir sa spécificité, son histoire, ses valeurs, et donc va prioriser son engagement ESG, donc son engagement extra-financier, autour des valeurs qui lui sont le plus chères. Si moi, ce qui m'importe le plus, par exemple, c'est le financement de l'économie française, je vais peut-être aller chercher une banque qui vraiment se focalise là-dessus et a déjà sorti la plupart, par exemple, des pays qui seraient controversés, dont le régime serait controversé de leur offre de crédit. Si au contraire, ce qui est très important pour moi, c'est l'environnement, il faut que j'aille voir une banque qui a orienté son activité sur le financement de l'environnement ou de l'économie sociale. Il y en a qui sont très connus historiquement, comme par exemple la NEF et le Crédit coopératif, qui se sont montés pour répondre à une forme d'économie, qui est l'économie sociale. Ça, c'est la première étape, définir quels sont les critères qui sont importants pour moi et rechercher dans le paysage de toutes les banques qui existent. Il faut commencer par savoir ce qu'on veut. Exactement. Et on ne peut pas tout avoir dans le monde de l'extra-financier. Ça, c'est, je pense, la première leçon à attirer, c'est que c'est très compliqué d'avoir tout très bien tout de suite. C'est peut-être la première leçon. La deuxième, et là, ça dépend quand même beaucoup de la personne qu'on a en face, c'est d'en discuter avec son conseiller. Probablement, au premier échange, il n'en saura pas grand-chose. Il faut savoir que les conseillers financiers aujourd'hui sont très, très mal équipés pour répondre aux questions extra-financières. Ils seront très bien me conseillés si je veux, par exemple, un placement plutôt pour de l'argent que je vais pouvoir ressortir l'été prochain, si j'ai un coup dur, ou si c'est plutôt de l'investissement de très long terme. Ça, ils savent très bien faire. Par contre, sur les questions extra-financières, si je pose des questions sur qu'est-ce qui fait de mon argent, quel impact ça a sur le monde dans lequel je vis, probablement ce qui sonnera dans leur esprit, c'est Durable, ISR, ESG, un petit peu tout mélanger et me faire une recommandation qui est très globale. Il faut engager ce dialogue pour qu'une fois qu'on a défini ses valeurs, pouvoir échanger avec ce conseiller, voir si au sein de sa banque, il peut avoir accès à des ressources qui sont vraiment adaptées, moi, aux valeurs qui me sont propres. D'accord. Moi, je voulais revenir sur, par exemple, les Bermudes, c'est un très beau pays pour aller en vacances, mais je crois qu'au niveau bancaire, ça a quelques intérêts. Je n'ai pas bien compris quoi, mais je pense qu'au niveau fiscal et bancaire, il y a deux ou trois choses qui sont intéressantes. Mais alors, moi, je ne sais pas comment je peux savoir quelle entité est aux Bermudes ou pas. Alors, où est-ce que je trouve ces informations ? Alors, ça va être compliqué d'avoir l'information directement. Il y a beaucoup d'ONG qui font du travail de veille. On peut citer, par exemple, Oxfam, Reclaim Finance, qui sont des ONG pionnières sur ces sujets-là et qui n'hésitent pas à mettre en avant les controverses qui existent sur l'ensemble des grandes banques françaises. Et il faut se tenir informés de ces sujets-là. Nous, c'est dans l'application que tu mentionnais, Rift, on a monté toute une partie qui s'appelle News et qui a fait remonter dans un fil d'actualité toutes les news économiques et financières et qui vient les taguer, si elles nous concernent. C'est exactement dans cette perspective-là qu'on puisse voir au quotidien, par exemple, une problématique de financement du terrorisme. Probablement, si une banque est exposée aujourd'hui, on ne le sait pas forcément. Et c'est demain, quand le réseau est démantelé, qu'on sera au courant. Moi, je pense qu'il y a aussi quand même une question de taille de banque. C'est évident qu'une banque qui est systémique, qui finance l'ensemble de l'économie, et bien, particulièrement, elle finance l'ensemble de l'économie. Donc, des choses qui sont aussi potentiellement plus hommageables et à l'avoir beaucoup plus d'inertie. Marc, tu parlais de tout le travail sur le passé. Il y a 15 ans, on ne se posait pas cette question. Et donc, forcément, les financements qui ont été faits il y a 15 ans, ils sont plus exposés à ce genre de risques-là. Et donc, il faut aussi regarder tout l'historique des banques. C'est-à-dire que si c'est des banques qui ont financé pendant des dizaines d'années le charbon et le pétrole, elles vont avoir plus de mal à en sortir. Par exemple, la Banque Postale a récemment annoncé qu'ils allaient sortir totalement des énergies fossiles à l'horizon 2030, parce qu'ils ont pris des engagements forts déjà depuis quelques années pour ne plus continuer ces financements-là. Et puis aussi, ils héritent d'une activité historiquement moins impactée que ce que peuvent être d'autres grandes banques françaises, par exemple. D'accord. Donc, il y a une question de la taille. Les indicateurs externes, donc, tu nous as mentionné, et merci, des structures qui permettent d'avoir finalement des infos là-dessus. Et puis, il y a aussi une question, effectivement, de politique de la banque. Alors, du coup, Marc, forcément, tu dois connaître un peu tes concurrents avec des engagements plus ou moins forts. Alors, si demain, je veux aller voir une banque verte, est-ce qu'il y en a une vers laquelle tu conseillerais de te tourner ? En plus de la banque VemSort, bien sûr. Mais voilà, est-ce que tu as un avis là-dessus par rapport à tes concurrents ou au moins par rapport à la manière d'aller choisir ? En effet, pour rebondir sur ce qu'a dit Léo, ce qui est important aussi, c'est les engagements qui sont pris par la banque et de bien lire entre les lignes de ces engagements. C'est-à-dire que quand on dit « je décide de partir des puits pétroliers dans telle zone d'Arctique », il faut bien voir si est-ce que c'est tout l'Arctique, qu'est-ce que c'est qu'une partie, il y a toute une partie qui est importante à prendre en compte et les ONG sont là pour nous aider à lire. Les banques, aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus forte du régulateur de prendre en compte les critères ESG, des clients, des collaborateurs, donc toutes les banques vont dans ce sens-là. Sur les banques dont on est sûr aujourd'hui qu'elles sont complètement alignées, Léo les a cités, il n'y en a que deux, c'est l'ANEF et le Crédit coopératif, puisque dans leur constitution, depuis le départ, ils ont cette vocation-là. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de noter aussi qu'il y a aujourd'hui des néobanques, alors ce n'est pas réellement des néobanques, mais des nouvelles offres bancaires qui sont proposées. Alors aujourd'hui, elles sont proposées plutôt pour les particuliers, peut-être que demain, il y en aura pour les entreprises aussi. Il y a Elios, Gringott, Only One qui vont essayer, à leur manière, de répondre à cette problématique-là en offrant des services bancaires avec une prise en compte très forte des critères ESG et essayer d'avoir un impact positif. D'accord, donc on voit des nouveaux acteurs, quelques institutionnels qui sont connus, reconnus sur la place et après, il faut aller un peu plus dans le détail, si je comprends bien, et s'outiller avec un peu d'appui externe pour essayer de voir s'il y en a des meilleurs que d'autres. Ok, merci. Si je peux me permettre de rajouter, c'est vraiment pas un travail qui est facile, il faut en avoir conscience et c'est pour ça qu'on cite les ONG ou des acteurs de référence. Nous, la raison pour laquelle on a mon tarif, c'est parce que l'info n'était pas disponible en ligne tout de suite et c'est un travail qui a pris plusieurs années pour faire ce décryptage. Donc, je conseille aussi aux gens qui nous écoutent d'essayer de se forger son opinion en regardant ce qui a déjà été fouillé par des gens qui passent la journée entière parce qu'effectivement, il y a le forage en Arctique, par exemple, mais c'est pareil pour l'exclusion du charbon, il y a différentes seuils de tolérance. On peut exclure totalement, totalement le charbon et puis on peut exclure les acteurs du charbon sauf ceux qui en font un petit peu, mais pas trop, par exemple. Et donc, ça aussi, c'est lire entre les lignes un effet d'annonce qui n'a pas toujours le même impact sur la gestion quotidienne de la banque. Oui, et puis tu évoquais la question du conseiller bancaire, qui est une vraie question comme partenaire à qui on va poser un certain nombre de questions, mais malheureusement, ce n'est pas forcément celui qui va avoir toutes les clés pour répondre et ce n'est pas si facile que ça de répondre à ces questions. Donc, je suis complètement d'accord sur le fait que des indépendants externes qui ont le temps, c'est assez utile pour justement gagner du temps. Parce que, du coup, pour répondre à la question de choisir son partenaire bancaire, on voit que là, on avance dans le fait de, il y a quand même quelques institutions vers qui se tourner. Alors, quel type de questions il faut poser à son conseiller pour justement essayer d'être bien éclairé dans ses choix de la relation bancaire ? Quand je dis ses choix, c'est au-delà de choisir sa banque, avoir le bon emprunt, le bon placement, les bons outils. Est-ce qu'il y a des questions importantes à poser pour toi, Marc, pour être dans une démarche responsable, finalement, quand on est client ? Il faut bien différencier, justement, tu viens de le citer, les différents produits bancaires que sont le compte courant, le crédit ou le placement, puisque ce sera trois choses assez différentes et des démarches assez différentes. En effet, ce dont on parlait sur les ONG, ce qu'elles regardent, c'est l'impact qu'a notre compte courant, puisque quand je dépose de l'argent sur mon compte bancaire, cette banque va en utiliser une partie pour le prêter à plus long terme. C'est la transformation de maturité. C'est le rôle premier d'une banque. Et donc, en effet, si elle utilise ces fonds-là pour aller prêter pour des mines de charbon ou des forages en Arctique, ce sera mauvais pour nous, donc là, c'est vraiment les questions. Tout ce qu'on a dit là, c'est plutôt sur des questions sur le compte courant. Ensuite, il y a la question sur le crédit. Si moi, j'emprunte, je n'ai pas forcément les mêmes questions que je vais poser. C'est plutôt la banque qui va avoir des questions pour moi. Voilà, exactement. Moi, dans mon cas, c'est ça, mais je n'ai peut-être pas assez de choses sur mon compte courant. Mais donc, on peut se retrouver dans une situation... La plupart des entreprises sont quand même dans cette situation de pouvoir choisir aussi leurs banquiers à qui emprunter. Et là, on peut voir émerger un certain nombre de banques qui proposent des solutions avec... Vu qu'il y a une prise en compte des critères ESG, pas uniquement au niveau risque de la banque, mais aussi, ils en rétrocèdent une partie de cette diminution du risque au client en faisant des prêts bonifiés d'une manière ou d'une autre. Donc là, ça peut être une question à poser. Est-ce que vous faites des prêts qui vont dans ma démarche RSE et qui me permettent, grâce à ma démarche RSE, d'aller avoir des taux bonifiés ? Et après, il y a la partie placement, qui est encore autre chose. Là, je confie mon argent à mon banquier ou à un prestataire de service pour qu'il le place sur des marchés, sur des produits. Et donc là, il faut demander quelle est la politique de placement. Est-ce qu'il y a une prise en compte ESG dans cette politique ? Et donc ça, c'est tout le travail, notamment de RIFT, d'analyser la réalité des politiques ESG dans ces choix de placement. Et alors, pour vous, l'ESG, c'est quelque chose d'encore crédible ? Ou aujourd'hui, il y a tellement de volume dans l'ESG que finalement, c'est devenu un label qui a perdu de sa valeur ? Et il faut plus se tourner vers soit des labels plus précis, soit ce qu'on va appeler la finance à impact ? Moi, j'ai un avis assez tranché dessus. Je pense que les démarches ESG au sens large ne valent pas dire grand-chose si on ne va pas plus en profondeur. D'ailleurs, on le voit dans la formulation de la question. On parle de l'ESG au sens large. On va parler de finances durables, de finances éthiques, de finances vertes. On mélange un petit peu beaucoup de notions pour dire qu'on va faire les choses un petit peu moins pires. Et on peut aller beaucoup plus loin dans une autre façon de faire de la finance. Je pense que Marc, tu as rappelé, et très important, sur la partie compte courant, on ne peut pas être si exigeant que ça, à part si on va dans des acteurs qui sont très spécialisés, parce que c'est du financement un peu de toute l'économie, du tout venant. Et la contrepartie, c'est qu'on peut retirer l'argent tous les jours. Et donc forcément, ça impose quand même des contraintes sur le placement de ces fonds-là. En revanche, sur tout ce qui est placement de plus long terme, là, on peut être vraiment très précis. Et on peut, par exemple, viser à minimiser l'empreinte carbone du portefeuille. Ça peut être un des indicateurs. On peut avoir un autre indicateur qui va être de maximiser la représentation des femmes au conseil d'administration. Et donc là, on peut vraiment définir un cahier des charges assez précis avec son conseiller pour trouver des placements qui sont les plus performants sur des indicateurs qu'on comprend. Moi, je pense que c'est ça qui est essentiel. Notre conseiller financier, ce n'est pas notre médecin. Et donc, on ne doit pas lui faire une confiance complètement aveugle. On doit se reposer sur lui pour qu'on puisse se poser les bonnes questions et donc faire des placements qu'on comprend. Je pense que c'est essentiel. Et on en parlait dans le couloir juste avant. Il y a tellement d'indicateurs qui sont différents qu'en fait, comme tous les mathématiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. On vous dit 7,5 sur 10, très bien, bonne note. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Moi, ça me semble bien plus important, que ce soit un particulier ou une entreprise, de discuter avec son conseiller de grandeur, quand elle comprend ou qu'il comprend quantitativement, pour ses demandes de placement et sa gestion de trésorerie, que ce soit court, moyen ou long terme. D'accord. Tu partages cet avis, Marc ? Oui, évidemment, globalement, je partage tout à fait cet avis-là. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a un... Par rapport au label, aujourd'hui, on est dans... Enfin, je ne vais pas revenir peut-être sur tous les labels d'investissement. Vous en avez peut-être déjà parlé dans d'autres podcasts. Non. Bon, alors aujourd'hui... Ça fera peut-être l'objet d'un prochain podcast. Mais sur les produits financiers, les labels, aujourd'hui, sont en effet un peu dépassés, parce qu'il y a eu une tendance longue... Enfin, il existe un label très connu, qui est le label ISR, qui est justement la prise en compte des critères ESG, mais qui, aujourd'hui, est devenue une telle norme que presque tout le monde, j'exagère un petit peu, mais pourrait l'avoir. Et donc, ce qui a été fait, c'est qu'il y a cette nouvelle réglementation européenne qui s'appelle SFDR, un nom un peu barbare, qui permet de classifier les investissements, globalement, on va dire, trois catégories. La première catégorie, c'est « je ne prends pas en compte les critères ESG ». Donc là, au moins, c'est assez clair. Il y a la deuxième catégorie, « je prends en compte les critères ESG ». Et il y a la troisième catégorie, qui est « je fais un investissement durable ». Et donc là, c'est l'investissement durable. C'est tout ce qu'on peut appeler aussi « finance à impact », même s'il y a quelques différences entre les deux. Et donc là, c'est les articles... Le premier, c'est l'article 6, le deuxième, c'est l'article 8, et le troisième, c'est l'article 9. Donc quand vous voyez un produit de placement estampillé article 9, ça veut dire que dans la politique de décision d'investissement, il y a une notion de durabilité, d'investissement durable, dont les exigences sont assez fortes. Le seul inconvénient par rapport à un label, c'est que c'est autodéclaratif et non pas comme un label où il y a un organisme tiers indépendant qui donne le label. Pour autant, c'est le régulateur qui surveille. Donc il ne faut pas non plus autodéclarer n'importe quoi, puisque sinon, le régulateur pourrait sanctionner derrière. D'accord. Alors c'est intéressant, parce que pour faire le lien, il y a l'autorité des normes comptables aujourd'hui, qui est quand même à la source de la finance, parce qu'avant la finance, il y a quand même la compta, même si derrière, ça remonte et on en fait des tableaux, qui est en train de travailler sur les critères de durabilité, justement sur la définition des principaux indicateurs de durabilité, pour justement permettre à la finance de demain d'être bâtie à partir d'indicateurs qui soient pour les petites, des moyennes entreprises contrôlées par un expert comptable et pour les entreprises de taille plus significative contrôlées par un commissaire au compte. Donc finalement, c'est drôle de voir qu'à différents niveaux, on est en train de construire à peu près la même chose, avec nous, dans la partie monde du chiffre, l'obligation d'essayer de travailler pour fournir finalement à la finance et à l'économie des indicateurs qui soient plus solides, pour que vous, le monde financier, soyez en capacité d'être sûr des chiffres qui vous sont fournis, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le turnover qui est quand même un indicateur ou l'égalité homme-femme qui sont des indicateurs relativement classiques sont encore calculés de manière différente dans toutes les entités. Donc c'est intéressant de voir que finalement les différents secteurs se rapprochent sur cette notion-là. Écoutez, messieurs, merci pour ces échanges sur le choix du partenaire bancaire. Moi, je pense qu'en rentrant, j'aurais sûrement des choses à faire. Alors, j'aurais une dernière question à vous poser à l'un et à l'autre. Demain, par rapport à nos auditeurs qui sont acteurs du monde financier, si vous avez quelque chose à leur conseiller pour qu'ils changent et qu'ils créent un impact sur l'ARSE, leur RSE ou celle de leur entreprise, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller ? Si je commence, moi, je pense que c'est de se rendre compte de l'importance qu'a le choix de nos finances, qu'elles soient personnelles ou au sein d'une entreprise sur l'impact qu'on génère dans le monde. C'est très significatif, notamment en tant que personne physique, si on a un peu de patrimoine ou si, par exemple, on a de l'argent de côté pour sa retraite, c'est vraiment conséquent. Également en tant qu'entreprise, je ne parle même pas d'une fondation, par exemple, dont la majorité de l'impact est générée, pas uniquement par les dons qui sont faits, mais par tous les placements au quotidien. Donc, se rendre compte de cette réalité-là, c'est déjà un grand pas. Et après, moi, je dirais chercher pour mettre en place les bons indicateurs vis-à-vis de la gestion de cet impact-là et d'essayer de l'améliorer. Il faut se rendre compte que probablement les notes au début seront décevantes et ce n'est pas dramatique parce qu'on commence à peine à mesurer, à essayer d'améliorer ça. Et puis, pour au fur et à mesure, aller vers des solutions d'épargne, pas à pas, qui sont de plus en plus responsables. Et toujours, pour moi, dans un dialogue assez fort avec le conseiller, chez Rift, on a fait le constat que c'est compliqué de changer de banque aussi. Il y a certaines personnes qui vont passer le cap, mais beaucoup de personnes ont des engagements, des crédits, ou personnes physiques ou morales, d'ailleurs, qui font que c'est compliqué de passer d'une banque à une autre. Et donc, déjà, établir le dialogue avec son conseiller sur ces sujets-là pour se former, le former probablement, et transformer au fur et à mesure de notre épargne. Merci, merci Léo. Marc ? En effet, il y a une question de méthodologie qui est hyper importante. Je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir une analyse de matérialité sur l'ensemble de son activité, c'est-à-dire de se dire, dans tout ce que je fais, où est-ce que je peux avoir un impact et où est-ce que je peux avoir le plus d'impact. Ça passe par des bilans carbone, par tout un tas de... Si on est sur l'environnement, mais pas que. Et ensuite, sur la partie... Donc ça, c'est une remarque, on va dire, plutôt globale. Et après, sur la partie placement, mon conseil, en effet, c'est d'être le plus exigeant possible avec son conseiller et sa banque, et d'essayer de comprendre exactement comment est construit le produit et quelle est la méthodologie. Puisque, comme on l'a évoqué, les méthodologies peuvent être très variables. Il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et la transparence est, pour moi, le point le plus important dans tout ce qui est investissement, impact, investissement durable. Donc, il faut vraiment, quand on a un produit qui nous est offert comme durable ou comme à impact, essayer de bien décortiquer et de bien le comprendre. Et s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est potentiellement qu'il y a un problème derrière. D'accord. Merci à tous les deux d'être venus pour échanger dans Conta4Good. C'est la fin de cet épisode. J'espère que nos auditeurs en ont appris un peu plus sur comment choisir son partenaire bancaire et que ça leur permettra d'avancer et de faire avancer leurs clients sur le chemin de la RSE. Donc, merci à tous les deux et à bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables oec-paris.fr Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada